Musique Bonjour amis du Zodiac et bienvenue pour cet Astro Tarot, je suis très heureuse de vous retrouver. Sans plus tarder, voici ce que vous réserve votre futur avec votre Astro Tarot du mois et ses quatre tirages qui concernent le domaine de vos amours, du travail, des finances. Et pour le quatrième tirage, ce sera le message angélique qui vous sera adressé avec une petite lecture méditative vous permettant de faire une parenthèse dans le temps. Sans plus tarder, découvrons ce que vous réserve votre Astro Tarot pour ce mois de septembre de 2021, amis vierges. Et pour cela, arrêtons-nous un instant sur la partie astrologique de votre mois de septembre. Avec la période de votre anniversaire, puisque c'est le temps des récoltes en cette fin d'été, le Soleil transitera votre signe ainsi que la Lune qui dès le 6, 7, 8 septembre, formera une nouvelle Lune avec cette conjonction de Mars. Autant vous dire que vous serez sur tous les fronts, amis vierges. Côté amoureux, il vous faudra trouver du temps pour satisfaire les attentes de votre partenaire. Débutons cette route Astro Tarot pour vos amours et pour cela, je vais utiliser le Tarot des Templiers. Avec cette première carte dévoilée qui est celle du Chevalier Templier des Pentacles. Le Chevalier Templier des Pentacles indique une personne mûre qui met toute son énergie au service de la collectivité. Cette carte renvoie également à la foi, à la persévérance, à la sécurité, à vos besoins matériels, au travail bien organisé. Elle représente un homme d'affaires, un mari fidèle, un sujet voué à son travail. Pour vos amours, cette carte apporte de la sécurité. Elle symbolise la noblesse du cœur, le panache, l'attitude et conquérante. L'hésitation n'est pas de mise. En effet, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. En couple, vous défendrez votre partenaire contre les agressions extérieures. Pour vous célibataire, si quelqu'un vous plaît, vous partirez à l'assaut de son cœur. Avec cette seconde carte du Chevalier Initié ou le Guerrier Occulte. Le premier arcane représente l'Initié ou le Mage, le Chevalier du Temple. Il se tient debout devant un autel rectangulaire dont on ne voit que trois pieds. D'un point de vue symbolique, ces trois pieds pourraient représenter le ternaire alchimique incarné par le soufre, le sel et le mercure. Appelé également vif argent par les alchimistes. Il s'agit des trois colonnes du monde objectif. Les piliers de la substance élémentaire qui est la synthèse de nos sens. Et pour vous, amis vierges, on peut dire que côté sentimental, vos sens seront en éveil. N'adoptez pas une posture défensive pour ce mois de septembre. Les imprévus seront possibles, mais vous saurez les gérer d'une main de maître. Votre réputation est en jeu. Quoi qu'il en soit, vous sauverez les apparences. Avec cette troisième carte qui est celle des cinq Sacrés Graal. Les cinq Sacrés Graal sont disposés en forme de cercle. Une pleine lune dans laquelle on entrevoit un visage féminin. La couleur de l'astre nocturne est blanc argenté, presque laiteux. Cet arcane conseille de renoncer aux relations dangereuses et déstabilisantes. Il pourrait s'agir également de l'arrivée d'un parent ou d'un ami à laquelle vous vouez une affection sincère et qui a besoin d'aide et de réconfort que vous accepterez volontiers dans votre foyer. Avec cette quatrième carte pour votre astro-tarot amour, amis vierges, nous avons la grande mère des sceptres templiers. Sur cette arcane, on peut voir une femme qui porte une longue robe rouge, symbole du feu. Sa tête est ornée d'un diadème, au milieu duquel se trouve une rose couleur argent, couleur lunaire. Elle sert dans sa main un sceptre templier. Elle représente une femme cultivée, active, dotée de talents artistiques. Elle peut également être l'épouse d'un commerçant, d'un artiste ou d'un savant. Elle désigne la part mystérieuse dans votre vie amoureuse. Attention si vous êtes un garçon, car cette carte indique une femme dont il faut se méfier. Une femme aux cheveux foncés, une personne envieuse, mais aussi la trahison d'une amie. Il illustre également la passion à l'état pur. Elle peut susciter la tentation, mais également la jalousie, la rivalité. Il va falloir avoir des yeux partout, amis vierges. Si vous souhaitez approfondir cet astro-tarot dans le cadre d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Poursuivons cette aventure de l'astro-tarot avec le tirage qui concerne votre travail et votre vie sociale. Mais avant de découvrir votre tirage, arrêtons-nous un instant faisons une pause astrologique. Et pour ce domaine, nous allons regarder le transit du soleil en vierge, qui formera une nouvelle lune dès le 7 et 8 septembre. Elle sera à son apogée le 20 septembre avec la pleine lune. Ce qui va coïncider avec une période d'abondance, de réalisation. Vous pourriez asseoir vos responsabilités au sein d'une équipe de travail. Vos méthodes seront appréciées et feront l'unanimité. Regardons à présent ce que vous révèle votre futur avec le tarot des druides. Et cette première carte du prince de coupe. Le prince est le chevalier du graal, un rêveur idéaliste, qui n'aime rien tant que la quête de l'amour et de la beauté. Les princes de coupe sont souvent intentionnés, sensibles d'où artistes. Ils ont une conscience aiguë du monde spirituel et ils veulent trouver leur mission dans la vie. Ils ont des relations aisées avec les gens et ont une grande empathie. Ils font ainsi de bons conseillers et thérapeutes. En ce qui concerne votre travail et votre vie sociale active, cette carte est en relation avec vos activités. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, regardez votre courrier et surveillez votre boîte mail. Car une surprise pourrait s'offrir à vous. Si vous êtes déjà dans le travail, attendez-vous à être débordé tellement vous serez partout à la fois. Regardons à présent cette seconde carte. Elle est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle est unie avec l'esprit de la contrée et est pleinement incarnée dans le monde. Elle représente la magie du foyer, se fiant à ses instincts et à la vie même. Et est en pratique hôtesse chaleureuse, cuisinière excellente. Elle aime tous les aspects de la vie domestique et apprécie d'être entourée par des enfants et des animaux. Cette carte symbolise le rangement, une vie organisée. Attention, car cette carte nous met en garde dans la capacité de suivre son rythme naturel. Tellement vous serez dépassé par les événements. Cette lame illustre l'accès à des postes supérieurs, un poste de responsabilité. Côté social, votre statut s'élève. Votre métier est plus valorisant à vos yeux, mais aussi à celui des autres. Il ne suffit pas d'accéder à la première place du podium. Il faut savoir également y rester. Avec cette troisième carte qui est la Ferrylt, vous aurez la capacité dans ce mois de septembre à explorer tous les rouages de votre profession et de vos capacités. Cessez de compartimenter certains aspects de votre vie avec une vision un peu plus large de votre situation actuelle. Votre sensibilité vous ouvrira vers des canaux supérieurs. Opérera pour votre vie professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'emploi, il s'agira peut-être de faire un bilan de compétences, car le temps est venu pour vous de faire une pause, histoire de vérifier si vous êtes toujours sur la bonne voie. Suivre ses inspirations profondes, voilà votre vocation pour votre mois de septembre. Dites-vous que le plus important réside dans l'immédiat, vivre ici et maintenant et préserver vos acquis. Avec cette quatrième carte qui est la carte du pendu. En effet, sur cette carte, nous apercevons un homme nu qui est pendu par un pied à un arbre. Son expression est sereine et l'arbre semble soutenir son corps. Des feuilles poussent autour de sa bouche, ce qui évoque des représentations de l'homme vert et suggère qu'il a fait un vœu de silence initiatique. Les mots ne peuvent pleinement exprimer les profondeurs de son expérience. Sa jambe droite pliée passe derrière son genou gauche, comme dans les images conventionnelles du tarot. Mais cela évoque aussi la posture de la grue, adoptée par les anciens druides, quand ils accomplissaient certaines opérations sacrées. Votre champ des potentiels s'élargira pour vous en ce mois de septembre. Poursuivons notre route de l'astro-tarot en direction de vos finances. Et pour cela, je vais utiliser le grand tarot de Madame Lenormand. Mais avant de découvrir vos premières cartes, faisons un arrêt sur image sur la carte du ciel de ce mois de septembre pour vous, amis vierges. Car cette nouvelle lune formera un beau trigone avec Uranus en taureau. Autant vous dire que côté finances, tout devrait bien se passer. Vous serez même davantage économe. Que demander de mieux ? A partir de la fin septembre, vous serez dans la récolte. Vous verrez enfin le fruit de vos efforts et de vos actions. Tomber dans votre escarcelle. Regardons à présent la partie tarologique pour vos finances avec le tarot du Grand Madame Lenormand. Avec cette première carte, amis vierges pour vos finances, qui est celle du Trois de Trèfle. Elle représente le grand œuvre, aux effets positifs. Dans sa représentation, nous apercevons un alchimiste qui observe la matière qui commence à se dissoudre. Il progresse dans son œuvre. Cette carte représente une récolte bénéfique après avoir semé longtemps. Vous obtiendrez des résultats suite aux efforts fournis, grâce à vos mérites et à la reconnaissance. Votre réussite n'est pas fertuite, mais bien le fruit de vos actions précédentes. On peut dire que vos finances seront en bonne santé. C'est une carte qui signifie également la nécessité de faire un état des lieux de votre patrimoine. Regardons à présent cette deuxième carte, qui est celle du 7 de Trèfle. Cette carte du 7 de Trèfle représente l'ordre des temps. Les effets sont positifs. Dans sa représentation, nous apercevons le dieu Pan, qui cherche à échapper à un géant. Il grimpe au sommet d'une montagne pour se cacher dans les nuages. Cette carte met en relation les activités artistiques, créatives. Elle annonce une reconnaissance, une célébrité. Sans doute, peut-être l'envie d'investir. Vous chercherez, quoi qu'il en soit, à augmenter de manière significative votre porte-monnaie. Vous serez à la fois acteur, scénariste et producteur de votre vie. Poursuivons cette route du Zodiac avec cette troisième carte, qui est celle du 3 de Carreau. Cette carte du 3 de Carreau représente l'ordre des temps. Les effets sont plutôt négatifs. Dans sa représentation, nous apercevons les deux jumeaux, Castor et Pollux, qui se tiennent enlacés. Leur séparation est proche. Cette carte peut annoncer des conflits, des impondérables dans votre mode financier. Elle implique la prudence et la vigilance. Dans le cadre de vos investissements, soyez visionnaire pour ne pas commettre d'impair. Regardons à présent cette quatrième carte de votre Astro-Tarot Finance, qui est celle du 4 de Carreau. Cette carte représente la toison d'or aux effets très positifs, ce qui vient minimiser les effets dissonants de la carte précédente. Cette carte du 4 de Carreau, dans sa représentation, nous apercevons Médée, donne à Jason les objets magiques qui vont l'aider à triompher de ses épreuves. Cette carte est positive et l'annonce des succès. Vous atteindrez vos objectifs et réaliserez vos désirs. Les épreuves seront surmontées, ce qui vous donnera le libre arbitre pour agir à votre guise côté finance. Nous sommes parvenus au bout de notre voyage Astro-Tarot, mais restons encore un petit moment ensemble avec ce message angélique délivré par le Tarot des Anges. Voici ce qu'il vous révèle. Je suis l'ange qui descend lorsque vous renouvelez vos énergies. Respirez cet air nouveau. Vous êtes maintenant doté d'une force spéciale. Vous commencez dès cet instant à changer. Je vous donne ce don du ciel. Sécurité et confiance. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Merci à vous de vous intéresser à mon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore pour me rencontrer pour une consultation plus personnalisée. Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour vos nouvelles du ciel.